Concentration, adresse, précision. Ce dimanche à Bruxelles, les meilleurs joueurs belges et français s'affrontaient lors de la finale du Master organisée par ADP Tank et le PC Forever Saint-Jos. Il y a le champion de France mixte, il y a un champion du monde, il va y avoir un ou deux titres de champion de France dans le tas, il y a un vice-champion d'Europe, franchement il y a pas mal de niveaux. C'est un calife, on va dire, qui devient international puisqu'il y a des grands joueurs français, il y a des équipes du Nord qui font de très très bons résultats et alors nos propres belges qui ont été aussi champions du monde et qui font des très belles choses dans la pétanque de haut niveau. Stéphane Datte, David Le Dantèque, le top mondial de la pétanque était présent. C'est assez rare qu'on ait un tel plateau de grands joueurs, donc toutes les parties sont compliquées, vraiment, et c'est ça le but du jeu, c'est qu'on fait des belles parties avec des gros joueurs et c'est super sympa. C'est toujours une bonne chose d'affronter les meilleurs, c'est par là qu'on apprend, pour moi on apprend par là, de jouer comme plus fort que soi, c'est là qu'on prend l'expérience. Une belle occasion aussi pour les joueurs belges de se mettre en avant, devant l'œil attentif du sélectionneur national. Très satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui, nos bons joueurs sont là, il y en a un paquet qui sont en grande forme, qui font de très belles prestations et ça ne facilite pas mon travail de sélection. Au niveau international, la Belgique compte parmi les 5 meilleures nations mondiales, mais de tels événements dopent encore l'évolution de ce sport, encore méconnu chez nous. C'est une très belle vitrine et ça fait progresser la pétanque, c'est ça qui est le plus important, c'est faire progresser cette pétanque, qu'on est pris au sérieux enfin. C'est pour moi un beau sport, c'est ce que j'essaye avec mon frère quand on organise des choses, de mettre cette pétanque sportive en avant. Et oui, il y a de très belles choses à faire encore en Belgique. La pétanque belge a donc du talent et l'a montré ce week-end à Bruxelles.